Bismillah ar-Rahman ar-Rahim L'étude des normes du jeûne sous forme de règles On a cité une première règle qui était que l'entrée du mois de Ramadan n'est affirmée que par deux choses La première, la vision de la nouvelle lune et cette vision étant la règle de base auquel on doit se référer La deuxième chose par laquelle l'entrée du mois de Ramadan peut être affirmée C'est la fin de 30 jours du mois le précédent, à savoir Shahban, ce qui est un substitut, ce second signe est un substitut du premier Donc nous avions vu cette règle là, nous avions exposé cette règle Et puis après il y avait un certain nombre de points qui se classaient sous cette règle Et ils étaient au nombre de 7 eux-mêmes, au même titre que les règles que nous allons voir sont au nombre de 7 Les points, les questions, ce qu'on appelle, c'est qu'est-ce qu'une question de Mas'Allah ? C'est un sujet divergent D'accord ? Quand tu entends Mas'Allah c'est qu'il y a un sujet divergent sur la question Donc on va qualifier ça en français soit de problématique, soit de question D'accord ? Donc nous avions vu la première, on a vu la deuxième Là on va voir la troisième et celles qui vont suivre Inch'Allah La troisième question Certains Hanabila Certains Hanabila, à savoir les savants de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal Qu'on appelle en français Hanbalit Donc certains Hanabila qu'Allah les comble de sa Rahmah Dans le mashour de leur madhab Sont d'avis que si la nuit du 30 de Charban Des nuages ou autres empêchent de voir la nouvelle lune Il est une obligation de jeûner le jour suivant cette nuit Par précaution Cet avis est celui d'un certain nombre de sahaba Tel qu'Omar ibn Khattab Tel qu'Omar ibn Khattab Et son fils Abdullah Et ainsi qu'Omar ibn al-As Abu Huraira Nasi ibn Malik Mu'awi Aisha Et Asma Bint Abibakr Car Allah les agrée tous L'auteur de l'insaf A savoir al-Mardawi Al-Hima Allah L'imam al-Mardawi Dit à ce sujet Cet avis est celui qui est pris en compte chez les Hanabila Qu'ils l'ont soutenu Et ont composé des ouvrages à cet effet Cet avis est celui qui est pris en compte chez les Hanabila Et ils ont soutenu cet avis Et ont composé un certain nombre d'ouvrages Pour montrer la validité de cet avis On va revenir simplement sur certains points évoqués ici L'auteur dit donc Il est fait mention du mashour dans le madhab de l'imam Ahmed Qu'est-ce que le mashour dans le madhab de l'imam Ahmed ? Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala T'accorde sa bénédiction et sa rahmah Que lorsque les savants en disent le mashour Dans le madhab de l'imam Ahmed Ce qui est visé Ce qui est visé ce sont les questions en accord Les questions qui ne font pas divergence Et qui sont en accord Dans les deux ouvrages Hanbalit suivants A savoir le premier Al-Iqna' Et le second Al-Muntaha Le premier Al-Iqna' Et Al-Muntaha Si l'auteur de l'Iqna' Est du même avis que l'auteur Del-Muntaha Sur une question Cette question là On va dire quoi dessus ? On va dire que L'avis qui est présent dans cette question On va dire que cet avis est le mashour Du madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal Est-ce que c'est bien compris ? Je répète Si l'auteur de l'Iqna' Et l'auteur del-Muntaha Qu'on va voir Inch'Allah On va voir qui sont ces deux auteurs On ne se contente pas De citer simplement Des titres de livres Ou des personnalités Sans essayer le plus possible Et autant que possible D'évoquer qui étaient Ces personnes là Ne serait-ce qu'en résumant Leur biographie Ou en citant En quoi consiste ce livre Et de quoi traite-t-il D'une manière générale Donc lorsque l'auteur de l'Iqna' Et l'auteur del-Muntaha Sont tous deux du même avis Cette avis là On va l'appeler le mashour Dans le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal Rahimahullah ta'ala L'ouvrage De son nom C'est ça le nom complet Mais pour résumer On a dit quoi ? On a dit Al-Muntaha D'accord ? C'est un ouvrage C'est l'auteur du livre A savoir L'auteur du livre Muntaha al-Iradat Il voyagea vers le Shem Et composa son oeuvre Et son ouvrage Al-Muntaha Il revint ensuite en Égypte Après avoir revu Les questions juridiques Présentes dans cet ouvrage En notant et en prenant en compte La vie le plus juste Dans le madhab Son oeuvre fut D'une telle renommée Que la majorité Des étudiants Dans le madhab De l'imam Ahmed ibn Hanbal S'y sont référés Se contentant De cet ouvrage Muntaha al-Iradat Fi jami'il muqni'i Ma'at-tanqir Wa'at-ziyadat Quelques temps après Il commenta son ouvrage En trois grands tomes L'imam Ibn Najjar Rahimahullah A commenté son propre ouvrage En trois grands tomes Se référant En majorité En majorité au livre Al-Furu'ad ibn Mufli'a Al-Furu'ad ibn Mufli'a Ibn Mufli'a L'un des plus grands savants De l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal L'un des élèves D'ibn Taimi Rahimahullah Et on va voir Inch'Allah Comme on a pu le voir Au sein de ses cours On a pu voir Qu'il rapportait Certaines fois Les paroles D'ibn Taimi En disant Wa qala sheikhuna Et notre sheikh a dit Et il vise Wa qala sheikhuna Abu l'abbas Et notre sheikh Abu l'abbas a dit Il vise qui par là Il vise bien évidemment Abu l'abbas Ahmed ibn Abdelhalim Ibn Taimi Rahimahullah Référence La référence de cette De l'exposé De l'muntaha Et qu'est-ce que l'muntaha Et en quoi Consiste cet ouvrage Revoir Al-Madhal Il a madh'hab Ahmed ibn Hanbal De l'imam Ibn Badran Al-Dimashqi Al-Hanbali Kalla lukund De sa rahma Page 339 Et 340 Page 339 Et 300 40 Quant à l'Iqna'a Dont on a parlé De son nom Al-Iqna'a Faitalabi Al-Intifa'a Cet ouvrage Est un grand tome Plein de précieuses Informations Qui sont très très utiles Plein de précieuses Informations Très utiles Son auteur N'est autre que L'éminent savant Spécialiste en la matière Moussa Moussa Ibn Ahmad Ibn Moussa Ibn Salim Ibn Issa Ibn Salim Al-Hajjawi Al-Maqdisi Puis le Dimashqi Al-Salihi Puis le Dimashqi Al-Salihi Étant donné qu'il est parti Vivre à Al-Dimashqi Son auteur était l'un des Moushtahidines de son époque Et la principale référence dans le Madhab de l'Imam Ahmed Au-Sham Al-Iqna'a Fue commentée par le Sheikh Mansour Al-Bağouti En 4 tomes Al-Iqna'a donc été Commentée Il y a eu un ouvrage A cet effet Écrit par Al-Shiikh Mansour Al-Bağouti En 4 tomes Référence de cet exposé Al-Madhal Toujours le même À une référence Al-Madhal Il y a madhab Ahmed ibn Hanbel De l'Imam Al-Nubadran Al-Dimashqi Kalla le compte De sa Rahma Parche 441 Et 442 441 Et 442 A savoir que l'Imam Al-Nubadran Al-Dimashqi Était l'un des rares Savants de cette époque Là au Shem Qui était sur Une raqidah salim Qui était sur Une raqidah saine D'accord Et Rahimahullah Il a composé Un certain nombre D'ouvrages Dans le fiqh Dans le haut-sol Et d'autres Et il défendu Il était tellement étranger Que lorsqu'il est décédé Très peu de gens Ont prié sur lui Subhanallah L'islam est venu étranger Aux yeux des gens Et retournera étranger Aux yeux des gens Et annonce donc La bonne nouvelle A ces étrangers Subhanallah Rahimahullah Rahmatullah Donc la troisième question On vient de la voir La quatrième question La quatrième problématique Certains Hanab Il a Rahimahullah Selon le Mashaur Dans le Madhab Donc on a vu Qu'est-ce qu'était le Mashaur Son avis Par précaution Mais si le ciel Est découvert Mais si le ciel est couvert Et que nous ne pouvons pas voir la nouvelle lune Nous se devrons alors déjeuner le lendemain par précaution Et le compter Et le compter Donc comme le premier jour de Ramadan Ce statut étant un statut Ce statut étant un statut probant Sur lequel on doute Mais que l'on utilise par précaution Et cet avis est celui d'un certain nombre de Sahaba D'accord Cet avis Est l'avis d'un certain nombre Et d'un certain nombre de Sahaba Donc cet avis est celui d'un certain nombre de Sahaba Comme Omar ibn Khattab Et son fils Abdullah ibn Omar Ainsi qu'Amr ibn As Abu Huraira Anas ibn Malik Muawiyah ibn Abi Sofyan Raisha Binti Siddiqu Ou Asma Bintu As-Siddiqu Radiallahu Ajma'in Al-Mardawi Rahimahullah Dans l'Insaf A dit Cet avis est celui qui est pris en compte Dans le Madhab Chez les Hanabilah Ils ont soutenu cet avis Composé des ouvrages Pour le défendre Et répondu Aux arguments de leurs opposants En affirmant que les avis rapportés En affirmant que cet avis Est celui qui a été rapporté Selon l'Imam Ahmed Ibn Hanbel Rahimahullah C'est à dire qu'ils ont affirmé Que les avis rapportés Selon l'Imam Ahmed Les paroles rapportées Selon l'Imam Ahmed Confortent cet avis Et prouvent la validité De cet avis là A savoir que si Le ciel est découvert Que si le ciel est découvert Nous devrons Nous devons pas jeûner le lendemain Pourquoi ? Parce qu'il est interdit de jeûner Le jour Il est interdit de jeûner Ce jour là Mais si le ciel est couvert Et que malgré ça Nous ne voyons pas la nouvelle lune Par précaution On se doit de rompre Par précaution On se doit De jeûner le lendemain Donc ils ont prétendu Donc ils ont prétendu aussi Que cet avis Était celui Qui est conforté Par les paroles De l'Imam Ahmed Ibn Hanbel Quel est leur avis Qu'Allah Les combes de sa rahma Mais l'avis le plus juste Sur cette question Inch'Allah Et que seule la vision De la nouvelle lune Est prise en compte Ou la fin De la fin De 30 jours De Chardin Seule la vision De la nouvelle lune En tant que signe premier Prise en compte Ou en tant que signe Substitue Du signe premier La fin de 30 jours De Chardin Comme on l'a vu précédemment Dans les hadiths Claires et explicites L'entrée du mois Ne peut donc se faire Que par la vision De la nouvelle lune En tant que signe de base Et signe premier Ou la fin de 30 jours De Chardin Comme signe substitue Et quand ils disent Que lorsque le ciel Est couvert Le lendemain Sera un jour de doute Quand ils disent Que lorsque le ciel Est couvert Le lendemain Sera un jour de doute Et que par précaution Et que par précaution Nous jeûnons Nous leur répondrons Que ce jour N'est pas un jour de doute Dans la réalité des choses Et dans la législation islamique Mais bien le dernier jour De Chardin Il ne fait donc pas partie De la madame Mais il est un jour Mais il n'est un jour De doute Que dans la conception De l'homme Et sa vision des choses Or lorsqu'il y a Une opposition Entre la conception De l'homme Et entre la législation D'Allah Il ne doute que L'affirmation De la législation divine C'est elle qui prime Ce n'est pas La conception de l'homme Et sa vision des choses Et le fait Qu'il y ait un doute Ou pas Qui est pris en compte Non c'est ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Aura déterminé Si Allah n'a pas qualifié Le lendemain Le lendemain Le lendemain D'une nuit Où le ciel D'une nuit Où le ciel A été Découvert Si Allah Subhanahu wa ta'ala N'a pas qualifié N'a pas qualifié De jour de doute Le lendemain D'une nuit Où le ciel A été découvert Et que malgré ça Nous n'avons pas vu La nouvelle lune Nous n'avons pas le droit Nous Quant à nous De le qualifier De jour De doute Or il est connu Dans les règles d'Ossol Que la raison N'est pas une source De loi Et que le jugement Revient en premier Et en dernier A notre maître Et législateur Auquel il revient Le droit De juger De la légitimité Au nom De nos pensées Et nos déductions Et ce Car nous avons Nous avons pour règles Dans notre chéri A que Premièrement Toutes choses gardent Son statut d'origine Jusque preuve du contraire Deuxièmement La certitude Ne disparaît pas Par le doute Et enfin Troisièmement La supposition majoritaire Prend la place De la certitude Lorsque la certitude Est impossible à atteindre Et ces trois règles là On va les expliquer Inch'Allah Nous savons Dans notre charia Que premièrement Toutes choses gardent Son statut d'origine Jusque preuve du contraire Toutes choses gardent Son statut d'origine Jusque preuve du contraire Deuxièmement La certitude Ne disparaît pas Par le doute Et troisièmement La supposition majoritaire Prend la place De la certitude Lorsque la certitude Est impossible à atteindre Et en joignant La supposition majoritaire Prend la place De la certitude Lorsque la certitude Est impossible à atteindre Et en joignant Ces trois règles Nous disons donc Que le mois de charban Qui est le statut Originelle Est la base C'est à dire que Lorsque nous sommes Pendant le 29ème jour De charban Nous sommes encore Dans charban Lorsque le 29ème jour Est terminé Et que l'heure De marreb arrive Et que nous sommes donc La nuit du 30ème Et que nous regardons Le ciel Et que nous ne voyons Pas la nouvelle lune Nous sommes toujours Dans charban Jusqu'à preuve du contraire Donc en joignant Ces trois règles Nous disons donc Que le mois de charban Qui est le statut Originel Car nous y sommes Dans ce mois Donc le statut Originel c'est quoi C'est la présence De ce mois Et la base C'est nous sommes Dans ce mois Donc ce mois-ci Est la base A prendre en compte Donc le mois de charban Qui est le statut Originel Est la base Et qui peut durer 29 ou 30 jours Durera 30 jours Jusqu'à preuve du contraire Et étant donné Qui peut durer 29 ou 30 jours Et qu'il ne disparaît Le mois Que lors de la vision De la nouvelle lune Donc tant qu'on ne l'a pas vue Nous sommes toujours Dans le mois Jusqu'à preuve du contraire Et que le doute De sa disparition Car nous ne l'avons pas vue Malgré la clarté du ciel Ne justifie pas De délaisser la certitude légale Qui est Que le mois Est toujours présent Le fait que le ciel Soit clair Et que malgré ça Nous ne l'ayons pas vue Ça ne veut pas dire Que la nouvelle lune N'est pas née Et pourquoi ? Car le mois Peut durer 29 ou 30 jours Nous nous sommes Nous avons quoi Comme signe Pour savoir que le mois A disparu Et pour quitter le hasl Et arrêter de mettre En pratique La règle de base Qui est que nous sommes Toujours durant le mois De charbonge Que preuve du contraire Nous avons un signe Établi Qui est quoi ? La nouvelle lune Tant qu'on ne le voit pas Allah Qui est notre maître Et notre législateur Nous a établi Un second signe Qui est un substitut Du premier Qui est que le mois Nous devons terminer 30 jours De ce fait Nous n'avons pas Le droit de prendre en compte Toutes nos pensées Nos précautions Etc Ne sont pas prises en compte Car notre législateur Nous a déterminé Une manière bien précise De faire Donc Le doute de sa disparition Car nous ne l'avons pas vu Malgré la clarté du ciel Ne justifie pas De délaisser La certitude légale Et je dis bien La certitude légale Car c'est la certitude Qu'Allah A pris en compte C'est ce qu'Allah Nous a demandé De considérer Comme étant la certitude D'accord ? Donc c'est une certitude Légitime Légale Et toute autre Prétention de certitude Ne sera pas légale Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas été Pris en compte par Allah Subhanahu wa ta'ala Au contraire Elle a été rejetée Par Allah Subhanahu wa ta'ala Qui nous a déterminé Une règle bien précise Jeûnez lorsque vous voyez La nouvelle lune Et rompez le jeûne Lorsque vous voyez La nouvelle lune Terminez donc La période de charban Qui est de 30 jours Si vous ne le voyez pas Terminez la période de charban Qui est de 30 jours D'accord ? Voici la législation D'Allah Subhanahu wa ta'ala Donc Et que le doute De sa disparition Car nous ne l'avons pas vu Malgré la clarté du ciel Ne justifie pas De délaisser la certitude légale Qui est que le moi Est toujours présent Et enfin Bien que nous nous ayons un doute Sur l'éventualité Que le mois soit terminé Que charban soit terminé Et que ramadan soit entré Et que la nouvelle lune soit née En raison de la clarté du ciel Parce que le ciel est clair Et que malgré ça Nous ne l'avons pas vu Il n'en demeure pas moins Que la sharia Nous a déterminé Un substitut de la vision Qui est le signe premier De la fin du mois Un substitut de la vision La vision qui est elle Le signe premier De la fin du mois A savoir La fin de 30 jours Et ce substitut représente alors La supposition majoritaire Qu'on appellera Ralabatudhan C'est ce substitut Qu'Allah nous a fixé Qui est Si vous ne le voyez pas Terminé 30 jours Ce substitut là Sera alors Ralabatudhan La supposition majoritaire A laquelle on devra se référer Lorsqu'on n'a pas la capacité De pratiquer la certitude Qui est la vision D'accord Lorsqu'on n'a pas La certitude C'est quoi Que le mois est terminé Que la nouvelle lune Que le ramadan est entré Et que le mois est terminé C'est de voir la nouvelle lune Du mois de La nouvelle lune de ramadan Si nous n'avons pas Cela Allah subhanahu wa ta'ala Qu'est-il fait Il nous a établi Un autre signe Qui est probant Qui est Vanni D'accord C'est quoi cet autre signe C'est la fin de 30 jours Donc La règle dit quoi Que lorsqu'on ne peut pas Appliquer la certitude Que la supposition majoritaire Est prise en compte Lorsque La certitude Est impossible Donc ici La supposition majoritaire Que sera Que sera La supposition majoritaire Ce sera La considération La supposition majoritaire Quelle sera-t-elle Ce sera De terminer la période De 30 jours Donc Et ce substitut Représente alors La supposition majoritaire Qu'on appellera La battue de vannes A laquelle on devra Se référer Lorsqu'on N'a pas la capacité De pratiquer la certitude Qui est La vision Ce substitut Ce substitut sera Donc un statut Probant Qui est légitime Ce sera un statut Qui est probant Certes Mais qui est Légitime Et sa légitimité Vient du fait Que les textes Aient affirmé Qu'il est pris en compte Quant au fait De jeûner Le lendemain Sous prétexte Qu'il soit possible Qu'on soit entré Dans le mois de Ramadan Ce n'est pas Un statut certain Mais un statut Probant Aux yeux de ses adeptes Or ce statut Ne fut pas Déduit Sur base D'un texte Explicite Mais sur base D'une déduction Générale Il a été déduit Comment ? Sur base D'une déduction Générale Nous avons donc Deux statuts Rationnels Probants Nous avons donc Deux statuts Rationnels Probants L'un est déduit D'un texte Spécifique Et explicite Jeûner lorsque Vous le voyez Et romper le jeûne Lorsque vous le voyez Et s'il vous est caché Complétez alors La période De Charban Qui est de 30 jours Donc L'un est déduit D'un texte Spécifique Et explicite Et l'autre Sur base De textes généraux Et déduction Sur référent A une analogie A une analogie Relative A un Qiyas Nisbi Je précise ici Relative Pourquoi ? Car en réalité Il n'existe pas De statut légal Qui s'oppose A l'analogie Le Qiyas Al-Salim Al-Sahir Ou Al-Kamil Il n'existe pas De statut légal Qui s'oppose A l'analogie Saine Et complète Comme on pourrait le lire De certains Fouqaha Rafa L'Allah Lorsqu'ils disent Tel statut S'oppose au Qiyas Mais la réalité Est que ce statut légal S'il est puisé Directement Des textes Qui le mentionnaient Explicitement Dans ce cas Il s'accorde Sans aucun doute A l'analogie Saine Mais Il peut être En désaccord Avec une analogie Incomplète Et relative Qui ne prend en compte Que certains aspects De comparaison En abandonnant Les réels aspects Effectifs Qu'on appelle Al-Ausaf Al-Mu'athira Qu'on qualifie aussi De wasf Mounasib Ce sont deux Nominations Dans Ossoul Que vous retrouverez Dans les ouvrages De Ossoul Donc En abandonnant En abandonnant Les réels aspects Effectifs Qu'on appelle Al-Ausaf Al-Mu'athira Et qu'on qualifie aussi De wasf Mounasib Et en rapprochant Des aspects Qui ne le sont pas Que l'on qualifie De wasf Reilu tardi Ou wasf Reilu Mounasib Pour plus de détails Sur cette question Voir Ossoul al-fiq De Hassan Amdouni Sur le chapitre Sur le kiyas Il traite Plus ou moins Il traite de cette question Pour y trouver Un certain nombre D'éléments Qui vous permettent De comprendre La différence Entre les aspects Effectifs Et les aspects Non effectifs Ou les aspects Qui ont un impact Sur le Les aspects Qui ont un impact Sur le huk Mais ceux qui n'ont Pas d'impact Lorsqu'on souhaite Faire une analogie On reprend donc Nous avons donc Deux statuts Rationnels Probants L'un est conforté Par des textes Spécifiques Et explicites Et l'autre Sur base De textes généraux Et déductions Se référant A une analogie Relative Et dans ces cas Que devons-nous faire Quel doit être Notre comportement Que devons-nous Faire prévaloir La réponse Sans aucun doute Le statut Qui a son nom Qui a son origine Et probant Mais qui trouve Sa légitimité Renforcée par les textes Celui-ci Doit prévaloir Sur le statut Qui est probant Et rationnel Et qui n'est pas Conforté par les textes Il s'agit donc là D'un statut Certes probant Celui qui est Probant A son origine C'est-à-dire que A la base C'est quelque chose Que rationnellement Suppose majoritairement Être vrai Sans pouvoir en être Certains rationnellement Parlant Mais qui a été Conforté Et affirmé Par les textes Les textes Lui ont donné Donc une légitimité Qui fait qu'il est Pris en compte Malgré le degré De doute Quant à l'erreur De cette déduction D'accord Malgré le degré De doute Quant à l'erreur De cette déduction Cette déduction Sera prise en compte Et considérée Comme étant légitime Et on la qualifiera Du fait De ce degré De doute De base On la qualifiera De ralabatudvan Ou van De supposition majoritaire Ou comme étant On le On dira De cette déduction là Qu'elle est probante Mais du fait Qu'elle a été Prise en compte Par les textes Pour celui Qui en est certain Ce sera Une alama Une alama Certaine pour lui Ce sera Une alama Un signe Une déduction Qui ne peut délaisser Ce sera une déduction Et une déduction Qui sera Certaine à ses yeux C'est pour ça Qu'il nous était mis A l'ahim Allah Il disait Le fait qu'une chose Soit certaine Ou probante C'est quelque chose De relatif Ca peut varier D'une personne A une autre Il y a des choses Qui peuvent certes A la base Être probantes Mais qui Aux yeux du chercheur Suite à un certain Nombre de recherches Qu'il a fait Il arrive à la conclusion Que cette chose Est certaine Donc à ce moment là On ne va pas parler De déduction probante A ses yeux On parlera De déduction Certaine A ses yeux Mais il ne pourra pas Imposer cette certitude Aux gens Pourquoi ? Parce que tout le monde N'est pas arrivé A la même conclusion Que lui Donc il devra Prendre en compte Lorsqu'il souhaite Statuer Lorsqu'il souhaite Traiter du statut Des gens Il ne devra pas Prendre en compte La conclusion Que lui a faite La déduction A laquelle il est arrivé Lui Et le fait Que celle-ci Soit certaine Mais il devra Prendre en compte L'origine De cette déduction Est-elle probante Ou certaine ? Est-elle probante Ou certaine ? D'accord ? Inch'Allah J'espère que mes paroles Seront bien comprises Et malgré Qu'ils puissent y avoir Une légère Difficulté A les cerner En les réécoutant Et en méditant Sur le contenu Et en s'en imprégnant Et en lisant ensuite Le firk islamique Tout simplement Ou en observant Sa vie de tous les jours Ou le 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 Un certain En observant Le Le Quand je dis La vie de tous les jours C'est-à-dire On peut avoir des discussions Avec les gens On peut discuter d'un sujet de firk D'un sujet de aqida A ce moment-là On comprendra L'importance De cette distinction Entre Entre ce qui est Les déductions probantes A l'origine Et les déductions Certaines à l'origine D'accord ? Et faire la différence Je rappelle Qu'il est important De faire la différence Entre Ce qui est probant A l'origine Et Une déduction Qui est probante A l'origine Mais pour laquelle On a atteint Le degré de certitude Nous Suite à une certaine recherche Et entre la déduction Qui est certaine A l'origine Donc celle-ci C'est sûr Celle-ci qu'on ne ferme pas les yeux Mais quant à la première Il est important De faire preuve D'une certaine souplesse Et de faire preuve De patience Vis-à-vis des gens Qui n'ont pas compris Ce que toi Aujourd'hui Tu as pu comprendre Après une certaine recherche Et qui avec tes yeux Est certain Mais aux yeux Des certains Aux yeux des gens Ne l'est pas encore D'accord ? Je répète donc Il s'agit Donc là D'un statut Certes probant Mais légitime On a expliqué D'où venait sa légitimité Contrairement à l'autre statut Qui est que le lendemain Qui est que Le lendemain Lorsque le ciel est couvert Lorsque le ciel est couvert Et que nous ne pouvons Voir la nouvelle lune On se devra A l'heure de jeûner Le lendemain Par précaution Cette déduction là Celle-ci Cette seconde déduction Cette seconde déduction Et ce statut Qui est de jeûner Le lendemain De cette nuit Au ciel couvert Qui bien que probable Rationnellement parlant Celle-ci est illégitime Pourquoi ? Car elle a été rejetée Par les textes Si le ciel Si la nouvelle lune Vous est cachée A ce moment là Terminez la période La période de Chardin A savoir A savoir 30 jours Donc Le fait de penser Qu'étant donné Que le ciel est couvert La nouvelle lune Est peut-être née Mais on ne l'a pas vue Donc on jeûne Par précaution Le lendemain Cette déduction C'est vrai A l'origine Et rationnellement parlant Elle est probante C'est possible Que ce soit juste Mais est-ce qu'elle a été Acceptée ou non Par les textes Elle a été refusée Elle est donc Illégitime C'est une déduction Illégitime On n'a pas le droit De la prendre en considération Et lorsqu'on a une opposition Entre deux statuts Deux affirmations Que les gens attribuent A la législation islamique Et qu'on qualifiera En raison du fait Qu'ils attribuent Ces affirmations A la législation islamique On les qualifiera De l'harkam charia En raison de leur lien Avec la charia L'un de ces statuts Est clairement légitimé Par les textes Et l'autre non Que devons-nous faire Quel doit être Notre comportement Que devons-nous faire Prévaloir Sans aucun doute Le statut légitime Sur le statut Illégitime Et le statut Clairement cité Dans les textes Sur celui qui ne l'est pas Ajoutons à cela Sur ce qui a précédé Que premièrement Abu Huraira Radiyallahu anhu Rapporte que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Ne devancez pas le jeûne Du mois de Ramadan Par le jeûne D'un jour ou de deux Sauf Si l'un de vous Avez pour habitude De jeûner Un jour C'est à dire Qu'il tombe Un jour ou deux Avant Ramadan Qu'il le jeûne Qu'il le jeûne Donc rapporté par l'imam Al-Bukhari Et muslim Rahim De ce hadith On comprend que Prétendre qu'il est Une obligation de jeûner Le jour où l'homme Doute qu'il fasse partie De Ramadan Revient à jeûner Un jour avant Ramadan Or il nous est clairement Interdit De le faire Et il est connu Dans les règles d'Ossoul Que l'interdiction Indique la prohibition Sauf preuve du contraire Et nous n'avons Aucune preuve Ici pour le faire passer De son sens premier Qui est la prohibition Al-Tahrim A son sens second Qui est la Karaha A savoir que La chose est blamable Et répréhensible Sans être prohibée Sans être Mouharrama Ce fait De ce fait Le jeûne de ce jour Par précaution Est illégitime Pourquoi ? Car rejeté Encore une fois Par les textes Car il a été interdit Et la précaution prétendue Est rejetée d'eux-mêmes Car Elle s'oppose au texte Et les seules précautions Prises en compte Sont celles Qui sont acceptées Par les textes Et toute précaution Que l'on impose aux gens Sans texte à l'appui Alors qu'elle contredit Les textes N'est que pure erreur Et toute précaution Que l'on impose aux gens Sans texte à l'appui Alors qu'elle contredit Les textes N'est que pure erreur Deuxième argument Ammar ibn Yasir Radiyallahu an Rapporte que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Rapporte que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui gêne le jour Où il a un doute Aura désobéi A Abu al-Qasim Celui qui gêne le jour Aura désobéi A Abu al-Qasim A Abu al-Qasim N'est-ce que Muhammad ibn Abdillah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Et c'était une kunya Qui lui était A son époque Sans aucun doute Elle lui était spécifique Après son décès Sallallahu alayhi wa sallam Lui était-elle spécifique ou non ? C'est un sujet à divergence D'accord ? Ce hadith a été rapporté par les 5 Qui sont les 5 ? Souvent on entend cette expression Les 5 je le répète Sont A l'imam Al-Nasa'i Ainsi qu'Abu Daoud Al-Tirmidhi Ibn Maja Et ajouté à qui ? On ajoute Ajouté Ou en plus de qui ? De l'imam Ahmed Lorsqu'on dit Al-Arba'a Les 4 ce sont Al-Nasa'i Abu Daoud Al-Tirmidhi Et Ibn Maja Lorsqu'on dit les 5 C'est ces mêmes 4 Plus Al-Imam Ahmed Ibn Hanbal Rahimah Ce hadith a été rapporté Par les 5 Ainsi qu'Ibn Abishayba Rahimahullah Dans son Moussane 9 Et Al-Dara Qutni Authentifié par Al-Albani Or le jour en question Qui est l'objet D'une divergence d'opinion Est un jour Que nous ne sommes pas Certains d'être Le jour de Ramadan Le jour qu'on a discuté A savoir le lendemain D'une nuit Qui est au ciel couvert Le lendemain De la 30ème nuit De Sha'ben Et cette nuit là Le ciel il est couvert Est-ce que ce jour là C'est un jour Que nous ne sommes pas Certains Que nous ne sommes pas Certains D'être le jour De Ramadan C'est donc un jour Sur lequel nous avons Un doute Il entre donc Dans la parole Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Si c'est un jour Sur lequel nous avons Un doute Ammar ibn Asir Celui qui jeûne Celui qui jeûne Le jour où il a un doute Aura désobéi A Abu al-Qasim Donc celui qui jeûne Ce jour là Aura désobéi Au messager d'Allah Aleyhi sallallahu alayhi wa sallam Celui qui le jeûne Aura donc désobéi Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ce texte Est donc authentique Et explicite Sur l'interdiction De jeûner Ce jour là Le troisième argument Ibn Umar Radiyallahu an Radiyallahu an Rapporte Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Fa in rumma alaykum Faqdiru lahu Faqdiru lahu Iddata sha'bana A thalassina yauman Et s'il vous est caché C'est à dire Si la nouvelle lune Si elle vous est cachée Si vous ne voyez pas La nouvelle lune Malgré que vous avez Cherché à la voir Complétez la période De sha'bana Qui est de 30 jours Ce texte Est une preuve Explicite sur la question Qui repousse Toute forme de divergence Possible Car les hanabilah Entre autres disent S'il vous est caché Jeûnez par précaution Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit S'il vous est caché Complétez la période De sha'bana De 30 jours Et la parole du prophète Aleyhi sallallahu alayhi wa sallam Prévaut sur celle De toute autre personne Aussi noble soit-elle Et si le jeûne De ce jour Était obligatoire Ou même permis Le messager d'Allah Aleyhi sallallahu alayhi wa sallam N'aurait pas manqué De le montrer à sa communauté Alors qu'il fut envoyé Comme miséricorde Pour l'humanité entière Et qu'il n'y a pas une chose Qui les rapproche d'Allah S'il vous a montré Et il n'y a pas une chose Qui nous éloigne de l'enfer Ou qui puisse nous rapprocher De l'enfer Si ce n'est qu'il nous a mis En garde Contre cette chose là Et de l'heure Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a pas montré On comprend clairement Que ce jeûne Ne fait pas partie De la religion Dans des vers de poésie Dans des vers de poésie Qui traitent De la science Au sol Sur les règles Sur les règles Sur les règles D'argumentation Il est dit Dans le sens général Obéis au messager Et soumets-toi A sa parole Et prends garde Ne prête attention A la parole De personne Si elle s'oppose A la parole Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Car il est connu Dans les règles Qu'il n'est pas permis De retarder Un exposé Lorsque le besoin Est présent Il n'est pas permis De retarder Un exposé Lorsque le besoin Est présent La divergence A eu lieu sur quoi Sur la permission De retarder L'exposé Après qu'Allah A révélé Cette chose là Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Tant que le besoin N'est pas présent Or si le besoin Est présent Il n'y a pas de divergence Que si le prophète Sans ça N'expose pas une chose C'est que cette chose là Ne fait pas partie De la religion Il n'y a pas de divergence Que si Il y a le besoin D'exposer une chose Et que malgré cela Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ne l'a pas fait Cette chose Ne fait pas partie De la religion D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et revoir les ouvrages D'Ossoul Sur cette question Et que Donc Et de même Qu'il est connu Dans les règles D'Ossoul Que l'ordre d'une chose Implique l'interdiction De son opposé L'ordre d'une chose Implique l'obligation De son opposé Donc ça c'est aussi Les vers de poésie Qui reprennent justement Cette notion De l'interdiction D'une chose L'ordre d'une chose Implique l'interdiction De son opposé Sache que l'ordre d'une chose Est une interdiction De tout ce qui s'y oppose Sache que l'ordre d'une chose Est une interdiction L'ordre d'une chose Est une interdiction De tout ce qui s'y oppose Et l'interdiction d'une chose Est un ordre De ce qui Ce qui permet D'abandonner Cette obligation Ce qui permet D'abandonner Cette obligation Et vu que le prophète A ordonné explicitement Ici De compléter 30 jours Malgré que le ciel Soit couvert Et qu'on ne puisse Voir la nouvelle lune On en comprend Évidemment Qu'il est interdit De jeûner Et dans tous les cas Et dans tous les cas L'ordre indique A son origine L'obligation Comme il est connu Dans les règles d'Ossol Sauf preuve du contraire Il est donc obligatoire De compléter 30 jours Or il est évident Qu'on ne peut compléter Les 30 jours En jeûnant Le 30ème jour Il est donc nécessaire De ne pas être En état de jeûne Ce 30ème jour Pour obéir au prophète Sallallahu alayhi wasallam Car encore une fois Il est connu Dans les règles d'Ossol Que ce Sans quoi l'obligation Ne peut être accomplie Est à son tour Obligatoire Malaitim Ce sans quoi L'obligation Ne peut être accomplie Est à son tour Obligatoire Et on ne peut jeûner Le 30ème jour Donc Et on ne peut On ne peut Ne pas jeûner Le 30ème jour On ne peut compléter La période de charban De 30 jours En jeûnant Le 30ème jour Si on jeûne Le 30ème jour On n'aura pas Compléter la période De 30 jours De charban Donc Vu qu'on ne peut Appliquer L'ordre du prophète Sallallahu alayhi wasallam Qui est de compléter La période de charban Et de terminer 30 jours On ne peut le faire Sans ne pas jeûner Ce jour-là Il est donc une obligation De ne pas jeûner Ce jour-là Et quant à la règle Qui dit que L'ordre indique A son origine Une obligation Cette règle A été reconnue Par la grande majorité Des savants Et des usulines Comme le rapporte Ibn Abdelbar Dans son livre Al-Burhan Pas Ibn Abdelbar Et l'un des arguments De cette règle C'est le hadith Où le prophète Sallallahu alayhi wasallam Dit Le hadith a été rapporté Par l'umam muslim Le prophète Sallallahu alayhi wasallam Dit Si Afin de ne pas rendre Les choses difficiles A ma communauté Je ne leur ai pas imposé Je ne leur ai pas Ordonné D'utiliser le siwak Avant chaque prière Donc de ce fait S'il avait ordonné D'utiliser le siwak Avant chaque prière Le siwak L'utilisation du siwak Avant chaque prière Aurait été obligatoire Ce qui prouve Que l'ordre Que l'ordre Indique à son origine L'obligation Et de même Le prophète Sallallahu alayhi wasallam Et avant tout Allah sallallahu alayhi Il dit Ceux qui s'opposent A ces ordres Qu'une fitna Qu'un trouble Qu'une fitna Qu'une fitna Ne les atteigne Ou que ne les touche Un châtiment Douloureux Or Il ne peut y avoir De châtiment Que suite à l'abandon D'une obligation Ce qui prouve Que ceux Qui s'opposent Aux ordres Du prophète Sallallahu alayhi Du fait que ces gens Que ceux qui s'opposent Aux ordres Du prophète Sallallahu alayhi Méritent un châtiment Ceci indique Que les ordres Du prophète Sallallahu alayhi Indiquent à leur origine L'obligation Donc l'ordre indique L'impératif Indique l'obligation L'ordre indique l'obligation Sauf s'il y a une preuve Qui le fait passer De son sens premier A son sens second Quant à l'or Donc il est connu Dans les règles d'Ossol Que ce sans quoi L'obligation Ne peut être accomplie Est à son tour obligatoire Ne pas jeûner Le trentième jour Et donc obligatoire Enfin de réaliser L'obligation Que le prophète Sallallahu alayhi Que le prophète Sallallahu alayhi Quant à leur affirmation Que l'imam Ahmed Est de cet avis On y répondra Par ce qu'a dit Ibn Muflih Rahimahullah L'auteur de l'Fourou Après qu'il lui rapportait Cet avis attribué A l'imam Ahmed Il dit Il dit Et je n'ai trouvé Et je n'ai trouvé Aucune parole Aucune parole De l'imam Ahmed Je n'ai trouvé Aucune parole Où l'imam Ahmed Ordonnerait explicitement De jeûner ce jour-là C'est-à-dire Le jour Le trentième jour De la trentième nuit Le lendemain De la trentième nuit De Chabal Lorsque le ciel est couvert Et je n'ai trouvé Aucune parole Où l'imam Ahmed Ordonnerait explicitement De jeûner ce jour-là Ou affirmerait son obligation Rien ne prouve donc Que cet avis Fût celui De l'imam Ahmed Ce qui explique Pourquoi Notre chèque Notre chèque Abul Abbas Rahimahullah Donc qui est Le chèque Abul Abbas Aucune d'Ibn Muflech C'est Ibn Taymiyyah Rahimahullah Ahmed Ibn Abdelhalim Ibn Taymiyyah Donc il dit C'est ce qui explique Pourquoi notre chèque Abul Abbas Rahimahullah Dit Que rien dans les paroles De l'imam Ahmed Ou dans celles des compagnons Ne prouve Qu'il voyait L'obligation Rien dans les paroles De l'imam Ahmed Ou dans les paroles Des compagnons Ne prouve Qu'il voyait L'obligation Fin de citation De la parole Ibn Muflech Voir Kitab Al-Furuah Quant à leur argument Selon Laquelle Quant à leur argument Selon lequel Cet avis est celui De certains compagnons On y répondra De deux manières La première Ces avis sont contredits Par ceux De d'autres compagnons Qui interdisent De jeûner Ce jour-là Ibn Taymiyyah Rahimahullah Al-Shir Taqiyyuddin Abul Abbas Dit L'interdiction De jeûner Ce jour Fut rapporté De ces mêmes compagnons Et de d'autres L'interdiction De jeûner L'interdiction De jeûner Ce jour Fut rapporté De ces mêmes compagnons Et de d'autres Cette Fin de citation Des paroles Ibn Taymiyyah Rahimahullah Cette interdiction Fut rapporté Selon les compagnons Le suivant Vous retrouverez Vous retrouverez Cet avis De ces mêmes compagnons Et le second point Par lequel on répondra A cette argumentation Sur base de l'avis des compagnons Est qu'il est connu Dans les règles D'Ossol Que l'avis d'un compagnon Lorsqu'il s'oppose A un texte N'est pas à prendre en compte L'avis d'un compagnon Lorsqu'il s'oppose A un texte N'est pas à prendre en compte Et dans l'hypothèse Où ses compagnons Seraient réellement De l'avis Qu'il est obligatoire De jeûner Ce jour-là Celui-ci s'oppose au texte Il n'est donc pas A prendre en compte Il n'est pas donc Il n'est donc pas A prendre en compte Et ici intervient justement Le beyt Que j'avais cité précédemment Dont la place Est ici plutôt qu'avant Wal amru na'am Ata'il rasoula Wasallimanna Li qawlihi Iyaka la Tusri Li qawli Thani Obéis au messager Et soumets-toi A sa parole Et prend garde Une prête-oreille A la parole De qui que ce soit De qui que ce soit d'autre Qui s'opposera A la parole du prophète Aleyhi salat Wasallam Aussi noble Soit-il Deuxièmement Donc Quant à leur argument Donc on vient de voir Que même dans l'hypothèse Donc le second point Et qu'il est connu Dans les règles d'Ossoul Que la vie d'un compagnon Lorsqu'il s'oppose à un texte N'est pas à prendre en compte Et dans l'hypothèse Où ses compagnons Seraient réellement De la vie Qui permet de jeûner Ce jour-là Celui-ci s'oppose au texte Il n'est donc pas A prendre en compte Quant à leur argument Nous jeûnons par précaution La réponse est tout simplement Que la réelle précaution Est de suivre la sunna Du message d'Allah Qui est interdit de jeûner Ce jour-là D'accord Et non pas De s'y opposer Sous prétexte de précaution Deuxièmement Le principe de précaution N'est à prendre en compte Que dans le cas suivant Et écoutez bien Retenez-le très très bien D'accord Le principe de précaution N'est à prendre en compte Que dans le cas suivant Lorsque les savants Divergent sur un point Tout en s'accordant Sur un seuil minimal Divergent ensuite Sur ce qui est supplémentaire Certains affirmeront par exemple Qu'il est permis Et d'autres interdits C'est à savoir Ce seuil supplémentaire Dans ce cas Lorsqu'on n'arrive pas A distinguer le plus juste Ou que nous le distinguions Mais d'une manière prudente Tout en ayant un doute On fait alors intervenir Le principe de précaution Et disons Que nous allons nous arrêter Au point en commun Entre les savants Évitant de faire ce qui Aux yeux de certains Est interdit par précaution Je répète Lorsque les savants Divergent sur un point Tout en s'accordant Sur un seuil minimal Divergent ensuite Donc ils s'accordent Sur un seuil minimal Et c'est ce seuil minimal Qui fait l'objet De l'unanimité D'un consensus Ensuite ils divergent Sur ce qui est supplémentaire A ce seuil minimal Certains affirmeront par exemple Qu'il est permis Et d'autres Affirmeront qu'il est interdit Dans ce cas Dans deux cas de figure Lorsqu'on n'arrive pas A distinguer le plus juste Ou que nous le distinguions Mais d'une manière probante Soit on n'arrive pas A le distinguer Dans quel cas Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Te dit Il y a Ayuhal muslim Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Entre eux Se trouvent des choses Qui sont ambiguës Celui qui tombe dans le shubhahat Sur quoi il a un doute Il sera tombé dans le haram D'accord ? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il s'adresse à toi Il t'adresse un message Il te dit quoi ? Celui qui se préserve des ambiguïtés Aura préservé son honneur Et sa religion Donc lorsque les savants Divergent sur un sujet Tout en s'accordant Sur un seuil minimal Puis ils divergent ensuite Sur ce qui est supplémentaire Et que toi Tu as un doute Sur ce supplémentaire Tu ne sais pas Si c'est permis Ou si c'est pas permis D'accord ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas t'arrêter Tu vas t'abstenir Et tu vas faire intervenir Le principe de précaution Ou lorsque Tu es arrivé à une conclusion Mais tu as toujours un doute Qui te travaille dans l'esprit A ce moment-là Tu vas t'arrêter au seuil minimal Tu vas t'arrêter au seuil minimal Je citerai une autre fois Inch'Allah ou ta'Allah L'une des preuves Que le hadith faible Ou l'argument qui est faible Ou l'avis qui est faible Peut t'intervenir tout de même Dans ta déduction Dans ta pratique C'est vrai que tu ne le prends pas en compte Pour affirmer ce qui est halal ou pas Mais tu peux le prendre en compte Pour autre chose Qu'on verra Inch'Allah ultérieurement D'accord ? Et ça rejoint ce point-là D'accord ? C'est juste une allusion Pour reprendre ce sujet-là Par après B'Ivnillah Donc Dans ce cas Lorsque tu as un doute Lorsque tu n'arrives pas A distinguer le plus juste Ou que Ou que Tu le distingues Mais d'une manière probante Tout en ayant un doute Alors à ce moment-là On fait intervenir le principe De précaution Et nous disons Que nous allons nous arrêter Au point En commun Entre les savants Évitant de faire Ce qui aux yeux de certains Est interdit par précaution Et quand on parle Du principe de précaution C'est de cela qu'il s'agit Le principe de précaution Il s'agit de rien d'autre A part ça D'accord ? Donc quand quelqu'un vous parle De précaution Quand nous-mêmes On se parle à soi-même De précaution Que l'on soit attentif A ce que Le sujet dont on parle Remplit bien les conditions Qui viennent d'être citées Et qu'on ne fait pas Entrer dans la précaution Ce qui n'en fait pas partie D'accord ? Donc Et quand on parle Du principe de précaution C'est de cela qu'il s'agit Comme on peut le voir Dans les ouvrages Composés à cet effet Lorsque les savants disent Que mettre en pratique Un point qui fait lui l'animité Est préférable à l'application D'un avis isolé Et ce aussi longtemps Que nous en avons La capacité D'accord ? Ça c'est une règle Qui est véhiculée Qu'on entend souvent Dans les ouvrages de science Qu'on peut lire C'est qu'un point Qui fait mettre en pratique Un sujet qui fait l'unanimité Est préférable à l'application D'un avis isolé Avec les conditions Qu'on a citées précédemment D'accord ? Et ce aussi longtemps Que nous en avons La capacité D'accord ? Or sur notre question Nous n'avons pas De point qui fait l'unanimité Car si nous jeûnons Car si nous jeûnons Le lendemain Ce jour Ce jour qui t'appelait Si nous jeûnons Le lendemain De la nuit Du trentième jour De Charban Alors que nous n'avons pas Vu la nouvelle lune Du fait que le ciel soit couvert Si nous jeûnons Ceux qui sont d'avis Qu'il est interdit de jeûner Vous nous blâmez Et si nous ne jeûnons pas Les autres Qui sont d'avis Qu'il faut jeûner Ils vont nous blâmer aussi Où est donc le point Qui fait l'unanimité ici ? Il n'y en a pas Où est le point Qui fait l'unanimité Pour faire prévaloir Le principe de précaution ? Il n'existe pas Ce point qui fait l'unanimité Et de ce fait là Étant donné qu'il n'existe pas Qu'il n'y a pas de point Qui fait l'unanimité Il n'y a pas de principe De précaution A prendre en compte ici Donc il n'y a pas De point de principe Il n'y a pas de Il n'y a pas de point Qui fait l'unanimité On ne peut donc Parler de précaution Et car la règle La règle n'est donc pas La règle de précaution N'est donc pas d'actualité Car sa cause est absente Et il est connu Or il est connu Dans les règles de Haussol Que le statut Le hokoum Dépend de sa cause En sa présence Le hokoum sera présent Et en son absence Le hokoum sera absent Or le point en commun Qui est l'un des piliers Et la cause principale Qui permet l'application De la règle De précaution Est absent La règle sera donc A son tour Absente De ce fait Il apparaît clairement Que Cette règle là Le statut dépend De sa cause Si il est présent Elle sera présente Si la cause est présente Le statut sera présent Si la cause est absente Le statut sera absent Cette règle est connue Dans les règles Dans les ouvrages De Haussol De ce fait Il apparaît clairement Que la règle Qui dit qu'aussi longtemps Que nous pouvons sortir D'une divergence Nous devons le faire N'est pas d'application N'est d'application Que lorsqu'il y a un point En commun Entre deux avis Ce qui n'est pas le cas Ici Cette règle Qui dit que Aussi longtemps Qu'on peut sortir De la divergence Il faut le faire Elle n'est pas d'application Ici Parce que cette règle Est valable Quand il y a un point En commun Un seuil minimal Qui fait l'unanimité Et puis Ce qui est supplémentaire A ce seuil minimal Sur lequel Il y a une divergence Et ce qui n'est pas le cas Ici En résumé Et pour faire court L'avis le plus juste Comme le montrent les textes Ainsi que les règles De notre chalira Et qu'il est interdit A l'homme De geler le jour Où il a un doute Car l'entrée du mois De la madame Ne peut se faire Que par deux choses Premièrement La vision de la nouvelle lune En tant que signe principal Deuxièmement La fin de 30 jours De sha'ban En tant En tant que Substitut Et cet avis Est entre autres Celui de L'imam Aboul Abbas Ibn Tamiya Rahimah Et ici Se termine Le cours d'aujourd'hui Je vous laisse Pour la suite Pour se retrouver Avec l'aide d'Allah Et la permission d'Allah L'impôt La suite Des cours Sur le Siem Et la permission d'Allah